Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de Télémagazine, ravi de vous recevoir pour ce nouveau Buzz TV. Si je vous dis, changez de vie, la carte au trésor, faut pas rêver, il ne s'agit pas d'une seule et même phrase, mais bien de plusieurs émissions phares qui ont été animées par notre invité du jour. Et Sylvie, en retrait des médias depuis quelques années maintenant, il est de retour aujourd'hui avec un livre absolument bouleversant dans lequel on découvre son autre visage, un autre visage au sens propre du terme comme au sens figuré. Bonjour Sylvain Augier. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Merci de m'accueillir. Bonjour Sarah. Je reviens de loin, c'est le titre du livre que vous sortez aux éditions Télémarque, RD Éditeur, on le voit à l'instant à l'affiche, un ouvrage où vous vous confiez comme jamais. Vous êtes vraiment une totale mise à nu. Le premier chapitre d'ailleurs s'ouvre immédiatement sur ce jour où vous avez voulu mettre fin à vos jours, vous aviez décidé de votre suicide, la lettre à votre femme, le scénario qui était fait dans votre tête. Vous comptiez vous jeter sous un train, sous un TGV, vous aviez 55 ans à cette époque. J'ai une question simple, pourquoi à cet âge-là, à 55 ans, donc c'est il y a une quinzaine d'années à peu près, vous avez décidé d'en finir ? Parce que je souffrais trop, la souffrance était devenue terrible, j'étais bipolaire, on en reparlera, et je n'étais pas soigné, pas guéri du tout, et je voulais en finir, je voulais que la souffrance s'arrête. Donc je me suis mis devant un TGV qui est arrivé à 160 km heure, ça a été terrifiant, j'ai eu une peur noire, j'ai fait un écart en arrière, le cerveau reptilien a agi, et je me suis dit que c'était la fin de ma souffrance si je continuais, et le début de la souffrance des autres, de ceux que j'aime, mes enfants, ma femme, mes amis, ceux qui m'entourent. Oui, pour ceux qui restent en fait, c'est ça, évidemment auxquels on ne pense pas forcément. Exactement, et je ne l'ai plus jamais refait. C'est ça qui vous a fait changer d'avis à la dernière minute, ce n'est pas l'automobiliste qui a assisté à la scène ? Non, il m'aurait vu me faire écrabouiller. Il y avait un témoin, c'est ça à ce moment-là ? Il y avait une voiture qui venait de s'arrêter au passage à niveau. D'accord, donc il vous voyait. Il me voyait, il a couru vers moi, et moi j'ai laissé venir le TGV jusqu'à une dizaine de mètres, et là j'ai reculé en arrière, terrifié, parce que c'était haïssiant. Et vous n'avez jamais eu de pensée suicidaire depuis cet épisode ? Non, plus jamais. Plus jamais, c'est plus arrivé. Je suis guéri, soigné de tout ça, j'ai rencontré des psychiatres qui étaient formidables, les traitements sont au point maintenant. Avant, ça s'appelait, à l'époque de mon père, qui me l'a transmis, ça s'appelait la psychose maniaco-dépressive, et à l'époque de son père à lui, mon grand-père, c'était la neurasthénie. Maintenant, on parle de bipolarité, alors Paul Vaughn dit que tout le monde est bipolaire. Il y en a Paul Vaughn qui a confessé lui-même sa bipolarité. Il l'a dit lui-même, oui, bien sûr. Mais il faut savoir que Van Gogh l'était, Napoléon l'était, Churchill, Hemingway, Margot Hemingway, il y a beaucoup d'exemples, Virginia Woolf, qui s'est suicidée aussi. C'est le grand danger de la bipolarité, c'est qu'elle ne se guérit pas, on l'a à vie, et le danger, c'est la dépression suicidaire, pour en finir. Et surtout, et l'éluge agnostique qui est très importante aujourd'hui. On va en parler, Sylvain, on l'a en large et en travers avec votre livre magnifique. Ce sera dans un instant, le grand entretien après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Sarah, on démarre ses infos médias avec Eddie Mitchell, le grand Eddie Mitchell, qui garde un souvenir, alors pour le moins mitigé, de sa participation aux 30 ans de Taratata. Et oui, parce que le 5 octobre dernier, le chanteur de 81 ans a participé à la Défense Arena au concert anniversaire de l'émission de Nagui, qui sera diffusée dans quelques jours, le 3 novembre précisément, mais le tournage lui reste un peu en travers de la gorge. « Ce n'était pas très agréable qu'on fit-il dans un entretien aux Parisiens, et aujourd'hui en France, on a eu des problèmes de son, d'écouteurs, je n'entendais que ma voix, je ne voyais pas le public, poursuit-il. En fait, c'est la salle et sa grandeur qui lui posaient problème. C'est trop grand, glacial, c'était la première fois que j'y allais, et je n'y reviendrai pas. » Voilà, c'est dit de la part d'Eddie Mitchell. La Défense Arena qui fait plus de 40 000 places, c'est au moins le double de Bercy aujourd'hui. Il y a des émissions de télé, Julie, Sylvain, que vous regardez chez vous, et dans lesquelles vous aimez aller. Vous êtes allé chez Faustine Bollard, vous êtes allé chez Pascal Praud. Est-ce qu'il y a des émissions auxquelles vous allez avec plus de plaisir que d'autres, que vous regardez ? « J'aimerais bien aller dans le quotidien. » J'aime bien Yann Barthes, qui fait bien son métier, il a une bonne équipe. Je trouve ça intéressant, je le regarde régulièrement, hormis les tranches d'informations obligatoires, surtout en ce moment. Chez Anne-Isabette Lemoyne aussi, vous pourriez y aller ? Non, c'est à vous ? Je ne crois pas, je sais que c'est en discussion. Pourquoi pas, j'y vais avec plaisir. Je retrouverai Pierre Lescure, que j'ai eu comme patron à Canal+, qui m'a appris une chose importante. Il m'a dit « Tu sais, Sylvain, ce ne sont pas les bonnes idées qui comptent, c'est les bonnes équipes. » J'aimerais bien le retrouver pour parler de ce livre avec lui. On verra. Bon, l'aviation est lancée, on va t'attacher, on va travailler dessus, j'en suis certain. On continue ces infos médias avec Caroline Roux, l'animatrice de France 5, la journaliste qui a bouleversé sa programmation lundi. Oui, en raison des derniers événements en Israël, la journaliste présentera un « C'est dans l'air » spécial lundi prochain. Ce sera en prime time, à la place de Sur le Front. Vous savez, c'est ce magazine présenté par Hugo Clément, membres de gouvernement, anciens diplomates, analystes et experts seront en plateau pour décrypter le conflit israélo-palestinien. Il faut dire que depuis le début de l'attaque du Hamas, c'était le 7 octobre dernier, la télévision multiplie les éditions spéciales. Preuve en est, Jean-Baptiste Boursier présente sa matinale de LCI depuis Tel Aviv, depuis lundi. Absolument, Tel Aviv, il y a encore des tirs de roquettes depuis Afar. Quel regard vous portez de cette actualité qui est difficile ? Vous en aviez parlé, vous-même, en Israël ? C'est épouvantable, c'est un crime de guerre, c'est des centaines et des milliers de morts, et ce n'est que le début, à mon avis. Crime de guerre ou terrorisme, comme vous le qualifiez ? C'est la même chose, non ? Pas complètement, mais guerre, ce serait deux pays, terrorisme, c'est une autre... Oui, mais là, il va y avoir des pays qui vont rentrer dans le jeu. La Turquie, le Maroc, le Qatar, on n'est pas au bout de nos surprises, malheureusement. Je crois, je crois, je ne veux pas faire le mauvais prophète, mais j'ai peur de la suite, oui. Est-ce que ce monde-là, et on est notamment depuis le confinement, très difficile, très anxiogène, comment ça se passe pour des gens comme vous, qui souffrent de bipolarité ? Est-ce que ça change l'humeur quotidienne, ou est-ce que les traitements que vous avez, le suivi psychiatrique, est quand même suffisamment fort pour résister même à ça, j'allais dire, qui est l'extérieur ? Oui, j'ai un suivi solide, quotidien, matin, midi et soir, que je garderai toute ma vie, et qui me met à l'abri de ce que j'ai connu, la dépression suicidaire, les angoisses, les attaques de panique, enfin, tout un tas de souffrances que je décris dans le livre, auxquelles j'échappe, parce qu'on m'a bien soigné, que j'ai une psychiatre géniale, quoi. D'accord, et l'actualité n'infle pas là-dessus, sur ce qui se passe dans le monde, pendant le confinement, par exemple, comment ça s'est passé ? Plutôt pas mal, j'habite à la campagne. Oui, dans le Gard, vous êtes. Dans le Gard, à côté de Nîmes, voilà, à Sommière. J'ai pas souffert du Covid, parce que j'étais pas en ville, quoi. J'étais à la campagne, j'écrivais mon livre, j'étais tranquille, finalement. Oui, tranquille. J'ai pas été très concerné, voilà. Beaucoup de personnalités se taisent, notamment sur ce qui se passe. L'animateur Arthur a dénoncé ce silence de ses amis, comme il l'a dit, des médias, qui ne dénoncent pas assez, évidemment, ce qui se passe là-bas. Vous êtes assez d'accord avec lui ? Il faut manifester, protester ? Oui, je crois. Là-dessus, apporter un soutien à Israël, sans condition ? Oui, je suis d'accord avec ça, oui. Ce qui vient de se passer est absolument affreux, quoi, effarant. C'est, je disais, crime de guerre, c'est de l'assassinat, quoi, de gens isolés, innocents, décapiter les enfants, c'est épouvantable. Les femmes, bien sûr, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, de votre franchise, Sylvain. On passe tout de suite à votre grand entretien, celui du Buzz TV avec Sylvain Ougier. Votre livre, je reviens de loin, aux éditions Télémac, préfacé par Boris Cyrulnik, le grand Boris Cyrulnik, que vous connaissez depuis de nombreuses années, où vous avez révélé, notamment, votre bipolarité. On en a parlé en introduction. Pourquoi avoir essayé d'écrire ce livre ? Vous dites que ça mûrit depuis de nombreuses années chez vous, Sylvain. Pourquoi maintenant ? Et est-ce que vous n'auriez pu ne jamais en parler, au final ? Est-ce que c'était quand même trop fort ? Il fallait que ça sorte. Trop douloureux, oui. J'aurais très bien pu ne pas en parler. Je pense depuis dix ans à ce livre. J'en ai beaucoup parlé avec Boris Cyrulnik. Un peu après votre tentative de suicide, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je me suis dit, mieux vaut maintenant montrer qu'on peut guérir sans sortir. D'où le titre, je reviens de loin, puisqu'il y a eu cette tentative de suicide qui n'a été suivie par aucune autre. Et puis Boris Cyrulnik m'a montré que j'étais un résilient, que je me donnais du mal de façon utile et que je pouvais rendre service en me faisant témoin de la guérison à laquelle j'ai eu droit avec des psychiatres compétents, comme il y en a partout dans toute la France. Mais c'est moderne. Le traitement que je prends est récent. Il arrive des Etats-Unis et il est efficace. C'est quoi comme traitement ? Ça s'appelle les carotines. C'est des antidépresseurs ? C'est des calmants ? Non, c'est un gaz qui fait partir dans l'éther et on retrouve des idées positives, des pensées positives. C'est immédiat. En 40 minutes. Sous le contrôle d'un psychiatre ou d'une infirmière psychiatrique classifiée, si je peux dire. Dans ce livre, vous racontez comment vous avez découvert ce trouble. Les premiers signes se manifestent alors que vous avez 35 ans. On est en 1990 et vous venez de couvrir la route du Rhum. C'était à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Une course finale qui sera remportée par Florence Arthaud. Vous, vous êtes de retour en France dans une chambre d'hôtel à Brest. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une douleur dans le ventre, c'est ça ? Alors, je passe une semaine surexcité par l'ambiance du départ de la course. Vu l'hélicoptère de Lionel Poilane, c'est magnifique. Et je me dis, il faut que la fête continue. Et je pars en Guadeloupe. Je vois arriver Florence Arthaud. Il y avait une ambiance géniale, comme vous pouvez l'imaginer. La première femme vainqueur, absolument. C'était extraordinaire. Et la seule, encore à ce jour. Oui, tout à fait. Il y avait une atmosphère de fête extraordinaire. Et je me suis laissé aller à l'excitation. J'ai très peu dormi. Oui, vous meniez la grande vie. Vous avez pris un bateau. Vous invitez tout le monde au restaurant. Vous avez voyagé en business aussi. Ça s'appelle une manie. Une folie circulaire. C'est ça, le terme médical ? Une manie, c'est ça. C'est une manie. C'était pas vous ? Vous ne viviez pas la grande vie à ce moment-là ? Non, non, non. Pendant une semaine, j'ai eu une excitation subite. Et alors, comment vous sentez ça, cette douleur dans le ventre ? Ça vient d'où, ces premiers symptômes ? Je suis rentré dans la chambre d'hôtel et je suis tombé par terre. Et j'ai roulé jusqu'au téléphone pour appeler un psychiatre que j'ai eu et qui m'a dit je vous donne rendez-vous lundi à Paris et je vous expliquerai ce qui vous arrive. Et c'est lui qui m'a dit vous êtes bipolaire. Ce diagnostic, il est là. Comment est-ce que vous avez c'est une maladie qui peut arriver à n'importe quel moment de la vie ? Ou est-ce qu'il y a une part d'hérédité qui est assez importante ? Alors, l'hérédité est fondamentale dans l'histoire. C'est une maladie génétique typique. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut aussi épargner beaucoup de monde. Mais il y a beaucoup de gens qui sont bipolaires et qui ne le savent pas, qui l'ignorent et auxquels je voudrais expliquer qu'on peut, malgré la maladie, en sortir heureux, vivants, joyeux. Et comment ça se manifeste pour les gens qui ne le savent pas si vous pouvez être didactique là-dessus grâce à ce livre ? Quels symptômes on ressent ? À quel moment on doit s'inquiéter ? L'alternance de l'excitation et de la dépression qui prend la suite. L'humeur très changelante qui peut passer d'une de l'une à l'autre, c'est ça ? C'est un dérèglement du cerveau. C'est un dérèglement chimique. C'est comme si le cerveau avait un diabète. Voilà. Donc ça reste à vie. On n'en guérit pas. En revanche, on peut être soigné. Moi, je suis soigné et j'en sors. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre pour dire qu'on peut en sortir. Je vous le promets. Et vous le dites dans le livre, vous soupçonnez d'avoir la maladie en vous depuis bien plus longtemps qu'avant vos 35 ans où on vous a diagnostiqué la maladie. C'est quoi ? C'est votre père qui vous a transmis cette maladie ? C'est l'exemple qui m'a montré qui m'a fait peur. Je me suis dit je ne veux jamais devenir comme lui. Votre papa était dépressif, c'est ça ? Oui, oui. D'accord. Et dès votre enfance, vous ressentez parfois des sentiments de peur qui se caractéreraient chez vous ? J'avais une anxiété qui me poursuivait. Dès l'enfance ? Mais qui disparaissait très vite. Et vous dites d'ailleurs dans le bouquin, ce qui est intéressant, c'est que sans doute que le sport que vous avez pratiqué intensément à travers les sensations fortes notamment et le métier de la télé a peut-être masqué les symptômes. Tout à fait. C'est vrai ça, oui ? J'ai fait ce métier avec passion pendant plus de 30 ans, radio et télévision, presse écrite. J'ai cherché à aller vite, à courir avec des compétiteurs automobiles sur l'eau, sur mer, dans l'air, sur la route. Voilà, j'ai bien rempli ma vie. J'ai adoré le métier que j'ai fait. J'étais à France Inter à l'époque pendant des années quand j'ai eu mon accident de parapente. J'ai continué à faire mon émission de radio de l'hôpital en direct tous les jours. Je vais vous dire que j'avais de l'énergie. Donc il y avait ce mélange entre une énergie folle que j'avais en moi et par moments des faiblesses que je ne comprenais pas. Alors vous racontez aussi dans votre accident de parapente où vous auriez pu y rester. Ça a été un accident vraiment très grave. Et notamment votre addiction ensuite à la morphine et à la drogue qui s'en est suivie. Comment ça s'est passé, Sylvain ? C'était à la base pour lutter contre la douleur, c'est ça ? Et après, c'est devenu une vraie dépendance ? Pas longtemps. Pas longtemps ? Non, pour une raison simple, c'est que ma femme m'a dit si tu continues, je te quitte. D'accord. Donc c'était un argument radical. Ça a duré combien de temps après l'hospitalisation ? Vous aviez besoin de votre chute de morphine ? Voilà. Quelques semaines. Pas longtemps. Parce que j'avais une douleur que j'ai toujours. Je traîne toujours ma douleur au pied. Je marche en boitant. Mais j'ai arrêté les drogues, quoi. Et comment réagissent vos proches face à la maladie, face à la bipolarité ? Votre femme, Carole, vous en parlez, et vos enfants que sont Manon et Adrien ? Alors, Carole m'accepte comme je suis, mais me fait les reproches qu'il faut quand il faut. Elle vous remet à votre place ? Complètement. Et elle me dit qu'il n'y a pas d'amour avec des preuves d'amour. Donc, à moi de prouver que je l'aime. Il y a 31 ans qu'on est mariés et on a fait deux enfants adorables qui portent un jugement sur mon attitude, ma bipolarité, ma maladie. Mais maintenant qu'ils me voient rétabli après l'écriture du livre qui a été une phase importante, j'ai travaillé avec une jeune femme qui s'appelle Myriam Vidin qui m'a apporté beaucoup d'aide dans le chapitrage et dans l'écriture. Maintenant qu'ils me voient guéri, ils sont heureux, je crois, et fiers de leur papa, il me semble. Je crois bien, avec les enfants, on ne sait jamais. en France, on estime qu'il y a entre 500 000 et 1,5 millions de gens atteints de bipolarité. Ça fait peu ou prou quand même 2% de la population, ce qui n'est pas rien. Mais du côté des personnalités, il n'y a pas beaucoup qui en parlent. Vous avez évoqué Benoît Poulvord qui en a parlé ouvertement. Vous, maintenant, comment vous l'expliquez ? Il y a toujours une espèce de tabou autour de la bipolarité. C'est une maladie un peu honteuse qu'on cache ? Un peu comme la dépression, quoi. On n'a pas envie de la montrer. Mais la bipolarité, c'est une maladie qui est douloureuse, qui se traduit par un changement d'attitude radical et dont on n'est pas fier. J'en ai souffert suffisamment longtemps pour dire que je me cachais, quoi. Je ne voulais pas montrer... Je faisais ce métier le même métier que vous. Je ne voulais pas montrer à mes collaborateurs ni au public que je souffrais. Donc, je me souviens, je me roulais en boule à l'arrière d'une voiture pour ne pas qu'on me reconnaisse avant d'aller animer une émission de télévision. Ah bon ? Et j'ai fait ça pendant des années. C'est-à-dire, en fait ? Quelle émission ? Faut pas rêver. Ah oui ? Faut pas rêver ? Vous vous cachiez ? Et quand l'épisode de la carte au trésor s'arrêtait, je plongeais dans ma chambre d'hôtel pour trouver un sommeil refuge tellement j'étais fatigué par la tension du tournage mais le lendemain, j'étais prêt à repartir. Oui, c'est ça qui est impressionnant. J'avais 10 ans, quand même. Psychologiquement, ça va être difficile au bout d'un moment de cacher ça, que ce soit à son propre entourage ou aux gens avec qui vous travaillez au quotidien parce que j'imagine que c'est une lutte permanente pour cacher ce... Oui, personne n'était au courant. C'est un combat. C'est un combat. Oui, oui, oui. C'est un combat difficile à mener. C'est un combat intérieur, un combat contre soi-même. Donc, c'est difficile à mener. Et est-ce que la maladie est pour quelque chose dans votre retrait du monde de la télévision ? Peut-être. Mais j'en avais assez de Paris. J'avais envie de... Je suis un provincial, moi, je suis toulousain. J'avais envie de retrouver le Midi Méditerranéen avec le soleil et la facilité de vie. Donc, vous avez dit j'arrête tout. Oui, j'arrête tout. C'était il y a six ans après Sud Radio, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, je n'arrête pas tout. Je reçois des écrivains là-bas. Oui. J'ai reçu Eric Emmanuel Schmitt, Laurent Gounel, Bernard Werber. Je vais recevoir Amélie Nothombes, Jacques Exper, Boris Séronek, évidemment, devant 600 ou 800 personnes enthousiastes. Et ça me donne le plaisir de continuer à exercer mon métier que j'aime tant. Je pratique depuis 40 ans maintenant, quand même. Il est beaucoup question aussi de croyance, de Dieu, de religion. Dans votre livre, votre rapport aujourd'hui à la religion, quel est-il, Sylvain ? Je vais vous raconter une anecdote. J'ai interviewé Albert Jacquard, qui est mort aujourd'hui, qui était un professeur, un savant très grand. Il avait écrit un livre qui s'appelait Dieu pour l'interrogation. Et à la fin de ce livre, que j'ai lu, évidemment, avant de l'interviewer, il disait « Dieu n'existe pas ». Je lui dis « Alors, pour vous, Dieu, c'est quoi ? » Et il m'a répondu « C'est très simple, c'est vous et moi maintenant. » Ça me rappelle une phrase de Jacques Brel qui disait « Je crois que Dieu, ce sont les hommes et qu'ils ne le savent pas. » Je vis avec cette idée de Dieu, le côté divin de l'existence, que Soeur Emmanuel m'a appris parce que je l'ai beaucoup pratiquée et beaucoup aimée, cette femme. Qui est quoi ? Que Dieu étant chacun de nous, en fait ? Et il est dans l'échange entre nous deux, à l'instant présent. Moi, j'ai décidé de vivre l'instant présent le jour où j'ai compris que je et moi n'étaient pas la même chose. Je n'en peux plus de vivre avec moi. Il y avait dans la phrase une contradiction. Je, c'est l'instant présent. Je vis à l'instant présent avec vous dans la minute qui passe. Et moi, l'ego, c'est vivre dans le passé et dans le futur. Mais le futur, on ne le connaît pas et le passé, on ne le changera pas. Et justement, le futur, vous avez peur de la mort ? Non. Non ? Non. C'est quelque chose que vous appréhendez ? J'ai peur de la souffrance. Je n'ai pas peur de la mort, non. Pourquoi ? Pour l'avoir côtoyé de près ou justement parce que vous croyez en l'après ? Ce qui est dur, c'est la mort des autres, la mort de ceux qu'on aime, la mort de nos parents, la mort des amis. Ça commence à arriver à nos âges, malheureusement. Mais la mort en soi, ce qui est dur, c'est le passage. Ce que disait Saint-Emmanuel, la mort en soi, c'est pas grave, on sait que de toute façon on est fini. On n'aura pas une vie éternelle. C'est le passage avant, c'est pas juste avant. Ça peut être douloureux, quoi. Quelquefois, il y a des maladies terribles où on souffre pendant des mois. D'ailleurs, il y a ce débat sur la fin de vie en ce moment. Vous en pensez quoi, vous ? Je comprends qu'à la fin d'une existence qui ne mène plus nulle part, on choisisse un suicide assisté en Belgique ou en Suisse. Vous pourriez le faire ? Arriver à un certain âge, oui, mais pas à 68 ans. Vous êtes jeunes encore. Oui, j'ai encore... Si un jour, vous vous sentez vraiment mal, vous pensez que vous pourrez prendre cette décision ? Oui, je pense que je serais capable. Et vous seriez fier de le faire en France, que la France autorise ça plutôt que d'aller dans un autre... Je n'ai jamais pensé à ça. Je n'en sais rien. Non, mais j'imagine, mais vous souhaitez que ça avance aussi dans notre pays ? C'était le sens de ma question. Oui, oui, oui. Oui, je pense que ça peut être un soulagement à des souffrances terribles. J'ai vu des cancers durer interminablement et qui finissaient... Des souffrances terribles, effectivement, oui. Voilà, et avec une fin qui était obligatoire, quoi. Donc, la souffrance, pourquoi la faire durer ? Alors, hier, nous recevions sur le plateau Anaïs Bouton, l'animatrice et journaliste de RTL. On va l'écouter dans un instant, ça va arriver, de Zemmour et notamment d'RTL. Elle avait une question à vous poser pour vous. Je vous propose d'écouter ça, Sylvain, de regarder l'écran et d'y répondre ensuite. Sylvain Auger, qu'est-ce que vous chérissez comme un trésor ? Ah, référence à la carte au trésor. Est-ce qu'il y a quelque chose... Alors, je ne vais pas dire votre famille, vos enfants, c'est trop facile, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous chérissez comme un trésor ? L'amour. Oui. J'ai de l'amour pour les gens que je croise dans la vie et c'est devenu une façon de vivre qui ne me quitte jamais. Je pense que Dieu est amour. Je ne vais pas à la messe. Dieu est beaucoup plus grand que la religion. J'aime bien les prêtres, j'aime bien les interviewer. J'ai interviewé le père Jaouen, l'abbé Pierre. Ça m'a marqué. Mais je pense que Dieu est amour. Je vis dans cette dimension-là et je vis heureux. Et quand il y a un coup de stress comme un train en retard ou une émission qu'on rate, je me dis que ce n'est pas grave, Dieu me protège. J'ai une vision divine de l'existence, vraiment. L'amour en réalité. Qui m'a été donné par la souffrance de ce livre que j'ai écrit pour ça. Pour dire qu'on peut en sortir avec cette dimension-là. Et grâce à l'amour aussi. Merci Sylvain. On passe à notre dernière rubrique. Ça s'appelle au suivant. Vendredi, demain, nous recevrons le journaliste Philippe Labreau qui officie en groupe Calin de Plus qui a été un homme de médias, de cinéma. Il a absolument tout fait, Philippe Labreau. Notamment aujourd'hui sur C8. Vous le connaissez, Sylvain. Qu'est-ce qui vous inspire, Philippe Labreau ? Je l'ai interviewé chez lui quand il était directeur d'RTL. Il était brillant, intelligent, drôle, passionnant. J'ai beaucoup aimé un contact avec lui. J'ai beaucoup d'affinités avec lui aussi. Est-ce que c'est quelqu'un dont vous continuez à suivre ? Aujourd'hui, il anime encore des émissions sur C8. Bien sûr, je le retrouve avec plaisir. Et je relis des livres qu'il a écrits qui sont bien écrits et passionnants. C'est un homme qui a un charisme incroyable. Absolument. Pas n'importe qui, Philippe Labreau. On est bien d'accord. Et est-ce que vous continuez à suivre les médias, la télévision, au hasard ? Est-ce que vous regardez encore par exemple la carte au trésor qui est animée aujourd'hui par Cyril Ferraud ? Non, je ne regarde pas les émissions où j'ai été remplacé parce que... Il ne faut pas rêver, non ? Il n'y aurait trop de nostalgie, il ne faut pas rêver, non ? La carte au trésor non plus avec Cyril Ferraud ? Moi, je l'ai vue une fois, quoi. Et vous l'avez trouvé comment ? Jeune et brillant. Et c'est un bon remplacement. C'est un bon choix. Moi, je l'ai faite pendant 10 ans, j'avais fait mon temps, quoi. Donc, je ne veux pas être nostalgique. Oui, pas de regrets. Pas d'aigreur. Mais quand vous le regardez, ça fait mal ou vous n'avez pas envie ? Non, j'analyse. J'étudie un peu le comportement, les dialogues, le suspense. Regardez la réalisation, comment ils ont fait ceci, c'est ça ? Voilà. C'est l'œil professionnel, presque. Oui, complètement. Et là, on remet beaucoup en question les hélicos de l'émission qui sont quand même mythiques. Il y en a quatre. Il y en a quatre. On les remet en question par conscience écologique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement ? Quoi ? Du nom de l'hélicoptère ? Oui. Est-ce qu'il faudrait les réduire ? Est-ce qu'il ne faudrait plus les utiliser, ces hélicos ? Les réduire, c'est si on peut mettre l'émission. Parce qu'on a besoin de quatre hélicos, un pour chaque candidat, un pour l'animateur et un pour le producteur et un seigneur du son en altitude. Oui, donc ce serait... Donc, le jour où on supprime les hélicoptères, on supprime l'émission. Et vous serez triste le jour où l'émission disparaîtra ? Pas trop. Non. Ah bon, pourquoi ? Je ne suis pas nostalgique. Ah oui, donc, non. Ça ne vous fera ni chaud ni froid. Oui, c'est ça. Sinon, ça bouge, évidemment, dans la vie, comme dans la télé. C'est l'heure de passer à notre dernière séquence. Philippe Labreau sera là demain. Vous allez pouvoir vous adresser à lui. Sylvain, je sais que vous avez une question à lui poser. Ce sera cette caméra ici, voilà, sur le support, celle qui clignote. Vous pouvez y aller poser votre question à Philippe Labreau maintenant. Alors, Philippe, moi qui ai lu avec passion tomber cette fois sur relevé 8, est-ce que tu t'es relevé de ta dépression complètement ou est-ce que c'est encore un combat intérieur que tu mènes ? Voilà. Une très bonne question, effectivement, qu'on pose à Philippe Labreau, son best-seller, tombé cette fois sur lui, un livre absolument extraordinaire qu'on recommande hautement, tout comme le vôtre, Sylvain, Je reviens de loin. C'est gentil. Voilà, qui sort aujourd'hui. Il est là, en librairie, Fred, depuis ce matin, édition Télémac, RD Éditeur, dans lequel vous vous livrez comme jamais. C'est vraiment un livre dont on garde le positif aussi, et ce qui est très important. C'est gentil de dire ça, c'est vous de la part, oui. Absolument. Merci d'être avec nous. Merci. demain, Philippe Labreau, même heure, même endroit, vous connaissez évidemment le BOS TV. Encore merci de votre fidélité, bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501